Il y a une fameuse formule, j'aime bien, ce que vous dites d'intéressant n'est pas de vous et ce que vous dites de vous n'est pas intéressant. Et ça, ça pourrait s'appliquer à des philosophes comme Michel Onfray ou à mon ami Jean-Luc Berlet. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont capables de faire un état d'une culture philosophique, qui peuvent nous parler de ce que dit celui-ci ou celui-là, mais qui ne sont pas capables de philosopher véritablement. Donc ce sont des gens qui ne philosophent pas, mais qui connaissent, qui pratiquent la philosophie, qui pratiquent au sens qu'ils la fréquentent. Et il y a une ambiguïté assez fâcheuse qui est liée à l'orientation populaire du savoir et de la science. A savoir que les gens d'au-dessus, les gens d'en haut, sont des gens qui ont beaucoup appris, qui ont beaucoup lu, qui savent beaucoup de choses. Et pour eux, ce sont ceux-là qui sont les savants au sens de la forme progressive. Je me souviens que j'avais eu des conflits avec mon père, Pierre Albron à ce sujet. Il lisait beaucoup. Il n'arrêtait pas de lire. Il était inscrit à des clubs de livres, d'ailleurs. Et il avait beaucoup de difficultés à s'exprimer, à dire son avis, à dire son opinion. Donc voyez-vous, ce problème, il ne date pas d'hier. Il faudrait remonter aux années 60. Et je suis assez effaré par le hiatus qu'il y a, justement, entre ces gens qui n'ont pas ce que j'appelle une démarche critique, au sens de la critique biblique, par exemple, qui était chère au XVIIe siècle, à Richard Simon, à l'oratoria Richard Simon, au Dominicain Giffré de Réchac, auquel j'ai consacré un post-doctorat, autrement dit, Jean de Sainte-Marie, ou à Spinoza lui-même. Il se pose des questions. Quand Confré nous parle de Freud, il ne fait pas la critique de Freud, de sa pensée. Il dit simplement « Freud a dit ceci ou cela, Freud a adhéré au fascisme, Freud pensait qu'il fallait que le praticien reçoit beaucoup d'argent pour sa consultation, etc. » Freud a dit ceci, Freud a dit cela. « Mais on n'assiste à aucune critique de fond de la psychanalyse, si ce n'est en lise, s'il nous étudie, quelqu'un qui a critiqué Freud, mais lui-même, lui-même, il est incapable de faire la critique de quoi que ce soit. Sinon, en comprenant le mot critique dans un sens primaire, c'est-à-dire, voilà, il a dit ceci, mais il a dit cela. Il s'est contredit. Oui, mais il s'est contredit. C'est important de voir des contradictions, des incohérences. Mais c'est important pour dégager la pensée d'origine. C'est-à-dire, non pas, c'est-à-dire, la pensée qui aurait pu être corrompue, qui aurait pu le déformer, qui aurait pu faire l'objet de l'interpolation ou de rajout. Mais ça, ça n'est pas son truc. Il ne fait que constater l'état des lieux au sens le plus superficiel du terme. Et ce qui me gêne, c'est que ces gens qui ont une culture philosophique ne philosophent pas. ne sont pas capables de philosopher, ils ne sont pas capables de dégager une forme de vérité derrière le texte, sous le texte, par-delà le texte. Et alors, quand il s'agit de parler en leur nom propre, alors là, comme je disais tout à l'heure dans cette fameuse formule, ce que vous dites d'intéressant n'est pas de vous, et ce que vous dites de vous n'est pas intéressant. Alors là, on voit véritablement le personnage. il a beau avoir lu ceci ou cela, connaître telle et telle période philosophique, les pères de l'église, les pré-socratiques, etc. Il a une mémoire extraordinaire. La mémoire, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais de la mémoire. Et, c'est une sorte d'érudition, une érudition philosophique, un pédantisme philosophique. Et alors, quand il s'agit de faire des critiques, parce que, monsieur Onfret ne se contente pas de faire de la philosophie, de faire de la philosophie, mais, plutôt que de philosopher, mais alors, quand il philosophe sur la vie politique, la vie sociale, alors là, on a des mieux communs, des poncifs effarants, du genre, il n'a pas tenu sa parole, il n'a pas dit, il n'a pas fait ce qu'il avait dit, il a changé la vie. Ce n'est pas la peine d'être un grand philosophe pour dire des choses pareilles. C'est la petite morale, petite bourgeoise dont il s'agit là. Ah ouais, 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 la concierge du coin, elle peut dire la même chose, elle peut dire aussi, voilà, il n'a pas, il avait dit ça, et puis ça n'a pas lieu, il avait annoncé ça, et puis ça n'a pas eu lieu, ou ça ne s'est pas fait tout de suite. C'est confondant. Quand on finit par dire des choses aussi banales, aussi éculées, et aussi répandues, bon, franchement, ce n'est pas la peine d'avoir étudié autant la philosophie. Et puis alors, je voudrais parler aussi un peu de M. Zemmour, qui lui ne se prétend pas philosophe, mais qui se prétend historien. C'est un peu le... Monfrey, c'est le philosophe du pauvre, et Zemmour, c'est l'historien du pauvre. En tout cas, celui qui correspond à une certaine image qui se sont forgée quand ils étaient enfants, de ce que c'est qu'une personne qui est cultivée. Je me souviens d'ailleurs que quand j'avais fait une version de la philosophie, quand j'avais 15-16 ans, j'avais dit la culture doit déboucher sur la création. C'est d'ailleurs une autre contre mon père, justement, qui se cultive, il recevait, il recevait, il recevait, et puis il ne sortait rien, il n'accouchait de rien. Il y avait une disproportion entre ce qu'il avait reçu et ce qu'il en avait fait. Alors, M. Zemmour, il est incollable sur les dates historiques, sur les événements historiques. Sauf que, d'une part, il ne dispose pas d'une véritable théorie d'histoire, notamment pas d'une théorie cyclique, enfin bon, mais je peux même dire qu'il irait cracher sur l'astrologie ou sur la psychologie, si c'était l'occasion. Et d'autre part, l'historien, c'est aussi quelqu'un qui a une approche critique, c'est-à-dire, qui montre, par exemple, que ce qu'on a dit sur tel personnage ou sur ce qu'on a dit qui s'était produit n'a pas eu lieu. L'historien, c'est aussi l'historien des textes. L'historien qui peut, par exemple, montrer que les choses ne sont pas succédées dans cet endroit-là. il y a eu des, il y a des invraisemblances, comme dirait l'autre, ce qui n'est vrai n'est pas toujours vraisemblable. Vrai, entre guillemets. Et, je terminerai ce petit propos un peu polémique à l'intention de M. Zemmour en lui disant « On peut prouver que ce qui existe n'existe pas et que ce qui n'existe pas a existé. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il peut y avoir des textes qui sont des contrepaçons, des forgeries, comme dirait les Anglais. Et par conséquent, le texte est bien là, mais c'est un fond. Et inversement, il peut y avoir des textes qui manquent, mais qui ont existé. Et qu'on peut prouver qu'ils ont existé. Donc, ce ne sont pas si simples que cela pour le véritable historien. Et puis, il y a aussi la question de comment dirais-je, est-ce qu'il y a des lois historiques ? Est-ce qu'il y a des lois qui sous-tendent l'histoire ? Est-ce qu'il y a vraiment une lignéarité quelconque, quelque part ? Est-ce que les choses ne reviennent pas fréquemment ? Et à ce moment-là, voyez-vous, le problème du véritable historien, voyez-vous, c'est que lui, il a un très grand nombre de dates, un très grand nombre de données. il ne travaille pas uniquement sur les grandes dates ou sur les grands personnages. Dans ma tête d'État, notamment, il y a des personnages secondaires dont on s'aperçoit qu'ils sont très importants. On s'aperçoit qu'on leur a empruntés, qu'on les a pillés, par exemple. quant aux événements, au niveau scolaire, on n'en retient que de très peu nombre, qu'une très petite proportion. Dérisoire. Alors, être historien, est-ce que ça consiste à relier quelques dates bien connues entre elles ? Non. L'historien est d'abord un sociologue, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie les événements au jour, année par année, et qui en perçoit la diversité, la chronologie extrêmement fine. Et en ce sens-là, paradoxalement, je serais d'accord avec la nouvelle histoire, paradoxalement, puisque eux, ils préconisent la longue durée. Mais la longue durée, c'est aussi la nouvelle histoire. Vous savez qu'elle se met en question l'événement. Elle dit, non, l'événement, attendez, ne travaillons pas sur l'événement, ne travaillons pas sur le personnage. Et d'ailleurs, la nouvelle histoire fait appel à la sociologie, à la démographie, à la météorologie. Donc, les vrais historiens ne sont pas des gens qui surfent sur quelques dates importantes, ou sur quelques personnages importants, ou sur quelques textes importants, etc. Ce n'est pas ça, le vrai travail. Ça, c'est un travail de licence. Ce n'est pas un travail de doctorat. Donc, nos fameux philosophes Onfray, nos fameux historiens Zemmour, ils ont le niveau de la licence d'histoire ou de philosophie. Ils n'ont pas une véritable avec un parcours de chercheurs. Ce sont des vulgarisateurs, finalement. Et, il est dommage quand j'entends galvauder le nom d'historien ou de philosophe. Je trouve ça un peu attristant. sur les morts. Onfray, onfray, onfray. Onfray, onfray. – Sous-titrage FR 2021